Réforme des retraites, l'éninsituation, c'est Blafrit. C'est influenceur qui la parole après le rejet de la motion de censure. Ce lundi 20 mars, les influenceurs étaient particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Ils étaient d'ailleurs nombreux à commenter la motion de censure contre le gouvernement. Cette dernière a été rejetée après les votes des députés de l'Assemblée. C'est une décision qui a mis le feu aux poudres. Le 16 mars dernier, c'est pendant un mouvement de grève conséquent à travers toute la France qu'Elisabeth Borne a décidé d'engager sa responsabilité sur le sujet de moment, la réforme des retraites. Comment ? En déclenchant l'article 49 à 3 de la Constitution. Un choix qui lui a valu d'être humé par une majorité des députés présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je n'étais pas en colère, mais j'ai été très choquée, a confié la femme politique au sujet de son intervention. Lors de son entretien paru dans les 20 heures de TF1, Elisabeth Borne ignorait encore que plusieurs groupes de députés allaient déposer une motion de censure. L'objectif ? Faire tomber le gouvernement et rejeter définitivement le texte sur la réforme des retraites. Le vote a d'ailleurs eu lieu ce lundi 20 mars, mais n'a pas permis de dissoudre le gouvernement. De quoi faire réagir de nombreux influenceurs ? Les internautes sont nombreux à avoir réagi à la mention de censure rejetée après les votes des députés. Parmi ces dernières figures c'est Blafrite, le célèbre youtubeur. Donc en gros on nous chie dessus jusqu'au bout, force aux grévistes. C'est maintenant qu'il ne faut rien lâcher, a-t-il déclaré sur Twitter. Une prise de parole rapidement suivie par celle de l'ENA situation. Sa compagne. Quelle honte, a-t-elle écrit en story sur Instagram. Quelques jours plus tôt, c'était le vidéaste Freddy Gladieux qui exprimait son mécontentement au sujet de la réforme des retraites. Mes parents n'ont même pas réussi à atteindre les 60 ans en bonne santé, ils y ont laissé une partie de leur dos et de leurs genoux. Force aux grévistes et encore plus aux métiers pénibles, a-t-il déclaré. Mais visiblement les créateurs de contenu ne sont pas les seuls à soutenir les grévistes. Motion de censure rejetée, et maintenant, spoile, tout est possible, y compris un retrait de la réforme par la pression de la rue. L'histoire l'a déjà montré, a tweeté le journaliste Samuel Etienne, pour résumer la situation. C'est dit, le calme ne reviendra pas de suite en France. Sous-titrage Société Radio-Canada